1. Invité sur le plateau de chez Jordan, ce jeudi 22 juin 2023, le chanteur Pascal Danel évoque sa relation avec une ancienne danseuse de Claude François. Ce jeudi 22 juin 2023, Pascal Danel était l'invité de l'émission chez Jordan, sur C8. Le chanteur, célèbre ou dans les années 60 et 70 pour ses tubes comme Hop là tu as vu, La plage romantique, ou encore Kilimanjaro, qu'il avait repris sur scène lors de la tournée A je tendre et tête de bois, s'est confié sur son enfance difficile, sa carrière de chanteur ou encore son amitié avec Gilbert Bécaud. Mais l'homme, aujourd'hui âgé de 79 ans, a aussi accepté d'évoquer sa vie amoureuse.Avec Prisca, on a été très heureux ensemble.Le présentateur Jordan Deluxe était tout particulièrement intéressé par sa relation avec une Claudette. Pascal Danel s'est donc livré sur cette romance datant il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, avec une des célèbres choristes de Claude François. J'étais en couple, avec Prisca qui était et qui est toujours une charmante jeune femme. On a été très heureux ensemble et puis après on a pris chacun notre envol, a assuré l'auteur compositeur interprète. Les deux artistes se sont connus après le décès de la star, disparu en 1978. Claude François n'était plus là quand on se fréquentait, mais elle mène à beaucoup parler. Et j'ai connu, avec elle, quelques autres Claudettes. Mais Prisca était la plus jeune. Je ne regrette pas, elle était formidable. De toute façon, toutes les femmes, et il n'y en a pas des tonnes, qui sont passées dans ma vie, même si ça s'arrête à un moment donné, ont été formidables, toutes, a-t-il assuré sur le plateau de C8. Prisca se souvient de son rôle de Claudette interrogée au début du mois de mai sur l'une des antennes régionales de BFM Télévision, Prisca n'a rien oublié de sa carrière de Claudette. Celle qui a rejoint la troupe de Claude François alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans raconte, je me suis pris les pieds dans le micro, avant d'entrer en scène je me suis emmêlé dans les costumes. Et en fait, Claude François, Harry et m'a plutôt aidé, se souvient-elle, contrastant avec l'image parfois colérique que l'on peut avoir du chanteur. Mais elle confirme son tempérament ultra perfectionniste, pendant la balance, juste avant le spectacle, Claude vérifiait tout, 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 le poussant parfois jusqu'au bord de l'épuisement, une fois, il est tombé, carrément. Il est tombé sur les gens. Il ne pouvait plus, a-t-elle gardé en mémoire. Il ne pouvait plus, à l'épuisement, une fois, il ne peut plus puiser en mémoire. Sous-titrage ST' 501